Je vais donner la parole maintenant à quelqu'un qu'on aime tous beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il était là depuis certainement beaucoup plus longtemps que la plupart d'entre nous. C'est Alain Perret. Bon, alors écoutez, je suis Alain Perret. Je suis l'un des dinosaures, paraît-il, de l'anticorida, qui a commencé dans les années 70. Il y avait Jacques Tari à Fréjus qui m'a donné un petit coup de main. On a obtenu dans la région de Nice-Fréjus l'abolition des arènes de Fréjus avec des petits coups de main, des petits trucs, des coups tordus qui a réussi à affaiblir toute l'aficionne de Fréjus avec le brio de l'Outas et de la surprise. Voilà. Alors, moi, je ne suis pas grand-chose, mais j'ai créé un club, le club des exclus sauvages, qui n'a rien à voir avec la corrida, bien que les taureaux soient au départ sauvages. Mais on s'intéresse à tout ce qui est victimisation animale, puisque le club se propose de libérer carrément l'animal de l'homme et de lui demander de faire la promotion du végétarisme au minimum partout dans les écoles, partout, 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 partout. Voilà. Alors, je... Ah non, ne m'applaudissez pas, j'ai aucun mérite. C'est une passion qui me vient de tout petit. Si je ne suis pas avec vous, je suis mort. Voilà. Bon, mon attention, elle est de vous dire que je pense à tous les absents. Et parmi le plus illustre des absents, je pense à une personne qui m'a mis vraiment au cœur de la victimisation animale, que ce soit dans la chasse, que ce soit dans la corrida, que ce soit partout, c'était Théodore Monod. Et j'ai une grande pensée pour lui, car c'était un homme de cœur, c'était un homme remarquable, qui avait le souci de l'exemplarité de lui-même, ce qui est rare, voilà, parmi les personnes humaines. Alors, ce monsieur, il s'en est allé doucement, et il m'a dit, Alain, si tu es tout seul, vas-y, fais-toi plaisir, fais-toi la protestation de tous les autres, les lâches, les indifférents, qui n'osent pas venir dire leur éclorement des pratiques barbares. Et Théodore Monod, je vous aime, je suis le fils de Théodore Monod, et vous êtes tous des fils et des filles de ce grand homme, voilà. Alors, non, mais arrêtons, parce qu'il y a plein de gens qui veulent parler, c'est pas important. Applaudissez-vous surtout, car vous avez beaucoup de courage de venir, avec toutes les contraintes, la chaleur, l'argent qu'il faut pour se déplacer, c'est difficile, on n'en a jamais. Les autres en ont plein les poches de faire l'argent sur le don des animaux. Alors, dernière chose, je voulais vous dire à propos de Théodore Monod, il a eu le courage d'écouter des cassettes que je lui ai enregistrées pour le faire préfacer un conflit que j'ai commis sur la Corrida. Un jour, un médecin de la Corrida, un vétérinaire à la retraite, est venu me voir, il m'a dit tout ce qu'il avait sur le cœur, il avait envie de vider son sac, vider son sac, car il en avait gros sur la patate, de faire et de préparer des taureaux pour qu'ils soient le moins dangereux possible. Donc, ce monsieur m'a donné une interview, j'en ai fait des cassettes, je les ai fait passer à Théodore Monod, car il était aveugle, et il m'a dit « Mais mon cher Alain, tu ne peux pas garder ça pour toi, il faut que tu le fasses savoir. » Et il m'a dit « Je vais te faire une autre préface, bien que ton livre se passe de préface tellement c'est un argumentaire contre la Corrida. » Cachez les coups tordus, cachez les humiliations qu'on fait aux animaux, cachez aussi la fausse bravoure du Torréador, du Matador. Donc attention, ne vous faites pas voir, et dans ce livre, que je peux vous dédicacer, j'en ai en quelques-uns dans mon sac, mais ce livre est un argumentaire implacable pour bloquer toute conversation varjeuse, pour parler de courage, de tradition. C'est de la crapulerie, c'est crapoteux la Corrida. Dites-le à tout le monde, et ayez les arguments pour le dire à tous. Merci à tous et à tous ! Merci à tous ! Merci à tous !